Salut salut, j'espère que vous allez bien, je suis ravie aujourd'hui de vous retrouver avec ma tête un peu mal coiffée parce qu'avec mon bras si vous avez suivi mes aventures dans mon weekly vlog et ma chute dans mes escaliers et bien j'arrive plus trop à plier autant que je le voudrais et du coup j'ai du mal à me coiffer Parenthèse fermée pour mes cheveux mais je vais essayer de pas trop les trifouiller pendant cette vidéo J'espère que vous allez bien en tout cas, n'hésitez pas dès maintenant si vous aimez les hauls, si vous aimez mes vidéos si vous aimez, je sais pas, tout ce que vous voulez, n'hésitez pas à liker maintenant et surtout à réagir en commentaire, à me dire un peu tout ce que vous en pensez J'ai craqué dans les promos beauté mais au champ En fait j'étais partie pour aller chez Leclerc aujourd'hui Je me suis dit oui vas-y Karine, tu vas aller te faire plaisir chez Leclerc, il y a pas mal de petites promos qui me faisaient envie et en ce jour férié, puisque nous sommes le 8 mai, les Leclerc autour de chez moi étaient tous fermés Oui je vous en ai parlé dans un autre weekly vlog aussi, ma déception Du coup, je suis allée dans mon champ pour faire 2-3 courses et j'ai vu qu'il y avait des promos beauté l'eau au champ Alors j'en avais même pas entendu parler et surtout, je reçois les prospectus ici, oui parce que dans le nord, je sais pas pourquoi, mais il y a beaucoup de prospectus, à Paris je recevais jamais Et puis d'habitude je regarde un peu et tout, mais là j'ai pas vu du tout ces promotions Donc j'étais quand même ravie parce que vu que j'étais frustrée, j'ai quand même trouvé les 3 quarts des produits que j'avais repérés Chez Leclerc, donc tant pis pour vous Leclerc, je ne suis pas allée chez vous aujourd'hui Auchan, entre guillemets, a fait mieux Les promos sont quasi similaires, avec des moins 50, des moins 40% En revanche chez Auchan, je vais vous l'avouer, les prix sont un petit peu plus élevés à la base Par exemple pour le rouge à lèvres Maybelline que j'ai pris Chez Leclerc, il était à 9 euros et moins 40%, donc ça le faisait à 5,90 Et là il était à 11 euros, moins 40%, donc il était à 6,90 Donc j'ai perdu 1 euro, mais c'était beaucoup plus près de chez moi que Leclerc Et puis de toute façon, les Leclerc étaient fermés Je vais vous montrer deux choses qui n'ont rien à voir avec Leclerc Enfin avec les promos beauté, mais j'ai pris des coussins, des petits coussinets d'allaitement Parce que j'en ai besoin, vu que j'allaites, je trouve ça très pratique Donc j'ai pris ceux d'Auchan, il y en a 40 pour 3,45, ça reste cher, mais il y en a beaucoup Et j'ai pris des petits cotons pour bébé, de la marque Cosmia, donc c'est la marque d'Auchan Je n'ai jamais testé ceux-là, c'était les seuls qui restent en rayon, donc je les ai pris Alors à Auchan, dans les choses que j'avais repérées, il y a des choses bio, des choses pas bio Mais avec une composition plutôt pas mal Je vous ai dit moins et moins de fois dans mes vidéos que j'essayais de passer à une composition un petit peu plus clean Mais j'aimerais passer à des produits un peu plus clean, mais aussi accessibles dans les centres commerciaux assez basiques J'ai pas envie de l'acheter sur des sites spécifiques, etc. Pour l'instant j'ai pas envie de passer ce capte-là Donc j'ai craqué pour des petites choses un peu bio, ou en tout cas avec une compo clean En revanche, dans le magasin je ne captais absolument pas, donc je ne pouvais pas vérifier sur Insie Beauty Ou sur les applications comme ça, si c'était une bonne compo Parce que ça ne marchait pas, ça ne voulait pas aujourd'hui avec moi Donc j'ai fait au mieux avec mes souvenirs et ce que je sais à peu près que c'est pas trop mal Mais ne me jugez pas si j'ai pris des trucs pas bonnes compositions Parce que oui, ça peut m'arriver encore Je suis en voie de guérison Sachez aussi que j'ai pas mal de stock Mais là j'ai repris, j'ai essayé de reprendre des choses entre guillemets utiles Bien sûr il y a des choses qui ne sont pas essentielles à ma vie Mais voilà, j'ai essayé de faire un effort Déjà en premier, j'ai craqué pour des produits de Petit Marseillais Et je les avais reçus gratuitement grâce à la plateforme Le Petit Marseillais tout simplement Ou vous-même, même si vous n'êtes pas influencieuse, vous pouvez vous inscrire Je vous avais parlé dans une vidéo bon plan Avoir des produits gratuits etc Je vous la remettrai ici, c'est une vidéo qui a été vue beaucoup de fois sur ma chaîne Donc voilà, j'ai recraqué parce que je les ai terminées sauf que j'avais reçus gratuitement Et honnêtement ils ont une plutôt bonne composition Pour des produits qu'on trouve dans les magasins Et surtout ils étaient top Sur ma fille, sur moi, ils ont été top Donc j'ai racheté les shampoings, les lots de deux J'essaierai de vous remettre les prix ici et les promos Et le lot de deux mais il s'est débuté d'après shampoings Donc toujours la gamme hydratation, à lots de coco et à fleurs d'oranger Qui sont très très bons Ceux là je ne les ai pas testés, moi j'avais testé le gros masque en fait, le pot Mais il n'y en avait pas là en promo Donc je n'ai pas pris Et puis j'avoue que des masques j'en ai quand même pas mal en stock Mais voilà, l'après shampoing, le shampoing, après shampoing c'est essentiel J'arrive pas à parler aujourd'hui C'est essentiel pour moi et ma fille qui avons les cheveux assez particuliers quand même On va rester dans le shampoing J'ai pris des produits de la marque Nature & Moi Puisque je me suis dit pourquoi pas les tester Ça a une plutôt bonne composition J'ai vérifié après coup que c'était autour des 11 sur 20 sur l'application Incy Beauty Donc bon, c'est pas trop mal pour des produits capillaires Et ils n'étaient pas très chers Du coup j'ai pris le shampoing couleur éclat A l'extrait de gros ailes bio Et à l'huile de pépins de raisin Pour les cheveux colorés et méchés Vu que moi je me suis fait des petites mèches Là vous l'avez vu dans mon dernier weekly vlog Je me suis dit que ça pouvait aider à entretenir Après bon pourquoi pas Et pour ma fille, je lui ai pris pour les cheveux secs et abîmés L'extrait d'abricot bio Et l'huile d'argan bio Donc voilà, on testera Je vous en redirai des nouvelles cette fois-ci Dans mes produits terminés très prochainement On va rester sur la marque Nature & Moi J'ai pris donc deux gels douche Un qui me faisait très envie Puisque c'est à l'amande douce bio de Provence Moi j'adore l'amande douce C'est une de mes odeurs favorites Dans tout ce qui est gels douche ou crème etc Donc je me suis dit pourquoi pas Mais comme ma fille n'était pas contente Et qu'elle voulait absolument avoir le sien Elle a choisi la fraise C'est pas la fraise gourmande du dope Mais ça sent bon la fraise quand même Donc fraise bio de Provence aussi Formule biodégradable Sans sulfate 96% d'origine naturelle Je ne sais pas combien ça vaut sur les applications J'ai pas vérifié Mais bon Nature & Moi C'est pas trop mal C'est pas bio d'après ce que je sais Mais en tout cas Ça essaye d'être une composition un peu plus clean N'hésitez pas d'ailleurs à me dire Ce que vous en pensez Vous si c'est des produits Vers lesquels vous vous tournez Ou pas du tout Si vous êtes à fond dans le bio Ou plutôt composition un peu plus clean Voilà, n'hésitez pas à interagir en commentaire On reste dans la douche Alors ça c'est pas du tout je pense Une composition bien Mais j'avoue que ça me faisait envie J'aime beaucoup le concept de gel douche mousse Un petit peu Comme chez Rituals Ce qui n'est pas très bien noté sur les applications Mais il faut se faire plaisir de temps en temps Du coup je me suis dit Tiens celui-ci me donnait bien envie aussi De chez Dove la mousse de douche sur gras A l'huile de coco Douche et rasage Pour celle qui aime bien se raser Moi je ne me rase pas Je m'épile Mais bon ça peut vous aider Voilà Je me suis dit ça avait l'air pas mal On pouvait gratter le bouchon là Pour sentir Bon on ne sent pas grand chose Mais ça a l'air de sentir bon Donc je vous en reparlerai aussi prochainement Mais ça j'ai hâte de tester quand même Parce que j'aime beaucoup ce concept Et puis la noix de coco J'aime bien sous la douche Ça c'est sous les conseils d'une de vous Oui vous aussi les abonnés Vous m'influencez Sur Instagram je vous ai parlé Que j'avais des petits boutons Des petits boutons n'importe quoi Des plaques de sécheresse A ce niveau là en fait Et que je n'avais pas trop quoi faire Parce que je n'ai jamais eu trop de sécheresse Sur mon visage Et depuis que j'ai accouché J'en ai Donc je ne sais pas trop quoi faire En plus c'est assez localisé Donc ça me perturbe un peu Je ne sais pas quoi mettre comme crème Je ne sais pas si c'est lié à l'accouchement La descente des hormones Comme certaines disent Ou si c'est lié à ma noix Ma crème que j'ai mis en place Il n'y a pas très longtemps Il y a 2-3 semaines Ma routine visage Je ne sais pas du tout Mais on m'a conseillé cette crème là Alors on m'a dit aussi Les cold cream etc Je vous ai mis toutes les réponses Sur Instagram Donc je vous invite à nous rejoindre Sur Instagram Mais du coup j'ai testé La cold cream effectivement Alors c'est ultra gras La cold cream J'ai pris celle d'Aven Mais c'est ultra gras Mais c'est vrai que ça marche plutôt bien Mais on m'a dit aussi Teste ce produit là De Sobioethic Pu Hydra Aloe Vera Donc gel d'Aloe Vera Pur jus bio Hypo énergénique Et voilà 99% d'origine naturelle 0% parabène Etc etc Et en fait ils disent Qu'on peut Alors moi je sais que La Vera J'adore l'utiliser sur mes cheveux Oui Mais là Je vais l'utiliser peut-être Sur le corps et sur le visage Puisque c'est ce qui est préconisé Et peut-être plus aussi Sur mes oeufs de cesserie Et sur le corps de mes enfants Parce que c'est vrai que Bah qu'ils en ont besoin Quand même aussi Ils ont une peau sèche Vu qu'ils ont une peau Mixe Métis J'ai du mal aujourd'hui Donc bref Très bien noté sur les applications Donc j'ai hâte de tester Ma petite abonnée Si tu passes par ici Merci du conseil Mais j'ai hâte Bah De voir ce que ça fait Il y avait beaucoup de produits So bioéthiques Mais je vous avoue Que même il y avait Les crèmes de visage Et tout De la gamme D'Aloe Vera Mais j'hésitais A craquer Mais 6 euros Même si c'était moins cher En temps normal Parce que sinon C'était autour de 11-12 euros 6 euros 6 euros 6 euros Ça monte vite Alors j'ai essayé De pas trop acheter Sachant que j'ai pas mal de choses Déjà en stock Dans le bio Mais pas forcément De so bioéthique Toujours de so bioéthique J'ai craqué Pour l'huile essentielle De lavande Alors vous allez vous demander Pourquoi j'ai pris ça Mais c'est une huile essentielle Qu'on utilise beaucoup A la maison Pour éviter les poux Oui Je vous avais parlé L'été dernier Que moi et ma fille On avait attrapé des poux Donc comme c'était Une grosse galère Et que c'est la fin du monde Pour moi quand j'ai des poux C'est vraiment Le stress et tout et tout Du coup Pour éviter ça Maintenant On met de l'huile essentielle Sur les vêtements De ma fille Vous savez à ce niveau là On peut en mettre aussi Un petit peu derrière les oreilles De temps en temps Moi j'évite trop sur le corps Mais sinon je mets sur ces vêtements A ce niveau là En fait comme ça Je me dis voilà Ou sur ces chouchous aussi J'en mets un petit peu Du coup ça part vite quand même Et on en met aussi un petit peu Dans le shampoing Deux trois gouttes Dans le shampoing Quand on lui fait un shampoing Deux fois par semaine Puisqu'on ne lui lève pas Non plus tous les jours A cheveux Vu les cheveux métis Ce que c'est Vous imaginez maintenant La galère que c'est Bref Du coup J'en ai racheté Puisque celle que j'ai Elle commence à arriver au bout Celle-ci d'ailleurs Elle est notée 20 sur 20 Sur l'application NC Beauty Donc c'est de chez Sobiotic 100% pure Biologique etc Donc elle était pas très chère Donc il y avait d'autres huiles essentielles Il n'y en avait pas 50 Je crois qu'il y en avait deux choix Dans mon Auchan Mais c'était pas trop mal Ça valait le coup je trouve Pour mon petit crapouillou Le tout dernier J'ai pris de l'eau comme ça Un atomiseur Un l'eau pure De la marque Cosmia Donc c'est la marque de Auchan C'était 1,70€ Parce que Même pour mes enfants Ça peut servir Mais pour lui nettoyer le visage C'est vrai Quand ils sont bébés Comme ça J'aime bien utiliser ce style de brume Je trouve ça très sympa Ça reste de l'eau pure Ça reste bien Ça avait rafraîchi Pour cet été ça servira Parce que c'est un gros contenant Donc ça ça servira Pour toute la famille De tous les cas après Pour cet été encore une fois J'ai craqué pour Hawaiian Tropic D'ailleurs ça ça y était Chez Leclerc Et c'est pour ça que je voulais y aller Je sais que c'est pas une compo de fou Mais au niveau des produits bio Solaire Je sais que c'est pas J'en ai testé Et j'ai jamais été vraiment conquise Donc là Je trouvais ça bien Que ce soit un indice 50 Après vous aviez plein d'autres indices Indice 30 Indice 15 C'est donc en texture Brume protectrice Et vous savez L'odeur Hawaiian Tropic C'est juste une odeur divine Elle était à 5 euros Je crois au lieu de 11 Un truc comme ça Je me suis dit Pour mes enfants Et moi Comme j'ai quand même Trois enfants À badigeonner de crème Je me suis dit Que ça allait plus vite Avec ça Je vais pas leur mettre ça Tout le temps Mais je me dis Que ça peut être pratique Après pour le visage J'ai une autre crème Un peu mieux On va dire Un peu meilleur compo Je suppose Que je leur met sur le visage Mais ça c'est plus pour les bras Les jambes Je trouve ça pratique Je sais que c'est pas une bonne compo Mais niveau pratique C'était cool Et puis niveau odeur aussi Ensuite En déodorant Je voulais trouver Des cadoms Puisque j'aime bien Les cadoms En déodorant Mais j'ai pas trouvé J'en ai quelques-uns En stock encore une fois J'ai pas mal de déos Sticks en stock Mais j'aime bien De temps en temps Avoir un petit déo Comme ça en spray Ne me demandez pas pourquoi Depuis que j'ai Je suis dit Depuis que j'ai été enceinte À ma dernière grossesse Je sais pas pourquoi J'aime bien mettre du spray De temps en temps Alors qu'avant Je ne mets pas Faut pas réfléchir Du coup Ça c'était le lot de deux À deux euros Et je me suis dit Pourquoi pas De temps en temps Quand j'ai envie De mettre un petit coup de spray Voilà C'est mon savon Au lait C'est 0% d'alcool 0% paraben J'ai pas vérifié J'ai oublié de vérifier S'il y avait pas d'abus dedans J'ai oublié Et malheureusement Il y en a Sacri l'air J'aurais dû regarder avant Bref C'était à la fleur de coton Donc je me suis dit Clodeur avait l'air sympa Donc vu que c'est pour utiliser De temps en temps C'est pas grave Mais bon J'aurais dû vérifier avant Karine En make-up J'ai été extrêmement raisonnable J'ai pris que deux petits trucs Le Paradise Ecstatique La base comme ça Dont je vous ai parlé Montément de fois Dans mes vidéos make-up Et d'ailleurs Je vous ai dit Qu'elle était pas si bien que ça Par rapport à celle de Dior Et là j'ai repris Vu que celle-ci Je l'ai finie J'ai repris celle de Dior Et je me suis dit Ah finalement Elle était pas si mal que ça Celle-ci Oui vous allez vous demander La fille Elle est timbrée Mais oui oui Je sais pas pourquoi Finalement elle est pas si mal C'est pas exactement La même qualité que Dior Mais en même temps C'est pas le même prix Là je crois qu'elle tournait autour de 5-6€ Alors que Dior ça reste quand même 30€ Mais celle de Dior C'est vrai qu'elle est beaucoup mieux Donc Voilà Je me suis dit que quand celle de Dior Sera terminée Même si elle met au moins 6 mois 1 an à se terminer Voilà J'aurai celle-ci en back-up Puisque je l'avais quand même Pas trop mal aimée Elle était pas trop mal C'est pas le même effet en fait les deux Je vous en reparlerai si ça vous dit Mais en tout cas voilà J'ai craqué pour cette base là Et j'ai craqué pour ce rouge à lèvres là Alors vous avez été nombreuses Elodie de la chaîne Elodie Moitou Adore ces rouges à lèvres là Des Superstay Matte Ink De Maybelline Je crois qu'elle a naissé On parle aussi Et ma petite clochette make-up aussi Si tu passes par ici Je te fais des gros bisous Parce que j'adore te suivre Et du coup même elle Elle a craqué pour cette tante là Qui est la tante Amazonian 70 Du coup bah Ils étaient donc au tour de 6€ J'en ai pas acheté 50 Parce que bon 6€ 6€ c'est un Je me suis dit On va se calmer Karine Mais j'ai pris cette couleur là Qui sur Sur Clochette make-up Elle est tellement bien Elle est tellement belle Que du coup bah voilà J'ai pris la même teinte qu'elle Donc j'ai hâte de le tester Comme ça c'est une sorte de Nude Un peu Orangé Je pourrais pas vous dire Un peu terre Vous voyez ce côté un peu terre Cuite Donc j'ai hâte de le tester Et de m'en faire un avis Comme ça si j'aime bien Bah je les rachèterai Dans des autres Promos beauté Mais Mais peut-être que Si finalement je vais à Leclerc J'en rachèterai peut-être Un ou deux On sait pas On sait pas On sait pas D'ailleurs il y avait Chez Leclerc Des Des liners Rimmel Qui me faisaient vraiment envie Or et tout Mais bah du coup Il y en avait pas Dans mon hoch On passe à l'hygiène dentaire Il y a que deux petites choses Enfin deux petites choses J'ai pris deux lots Deux dentifrices D'ailleurs ils étaient aussi Chez Leclerc Les signal À la noix de coco Moi je les adore ceux là Donc j'en ai pris deux paquets Ça va eu le coup D'ailleurs ces lots là C'est vrai que pendant les promos beauté Les lots comme ça De dentifrices Ça vaut grave le coup je trouve Parce que vous avez plein de choix Et ça vaut quand même moins cher Quand en temps normal Et pour mes enfants Je leur ai pris un petit lot De brosses à dents Puisque bah voilà De chez le signal Ils les utilisent assez rapidement Puisqu'ils ont tendance des fois À mordre la brosse Mais voilà Ceux là ils allaient l'air Très sympa Deux euros C'est plutôt cool Voilà pour Mon petit craquage All promo beauté Ça faisait très longtemps Que j'avais pas fait les promos beauté D'ailleurs Je sais pas si vous aussi Ça a été ça Mais pendant un moment donné On avait beaucoup entendu parler Des promos beauté Leclerc Ça a été gros buzz à chaque fois Même moi Je faisais partie de De ces gens D'ailleurs il y avait beaucoup de partenariats Avec Leclerc pour ça Mais alors là Maintenant il n'y a plus rien Donc je suis contente D'avoir trouvé ces petites choses là Chez Auchan Du coup bah ça change Je sais que si en ce moment Il y en a chez Carrefour Donc n'hésitez pas à s'yotter Chez Intermarché Et tout ça Vous en trouvez maintenant Dans tous vos magasins chouchous Autour de vous N'hésitez pas à venir vous Vos derniers craquages En promo Comme ça j'allais dire en solde Non mais en promo Et puis Et puis bah à me dire ça En commentaire J'ai hâte de vous lire Petite parenthèse de fin Ce rouge à lave est juste divin Je vous le dis quand même C'est Ella de la chaîne Ella Rayon Toulay Qui me l'a offert C'est le Catrice Liquid Glitter Lips C'est une sorte de Déjà le packaging est trop beau Il est un peu métallisé Un peu brun Comme ça J'aime beaucoup Je sais pas si vous le connaissez Ah d'ailleurs je vous ai pas dit la teinte C'est la teinte Cosnova Cosnova on dirait Ah non n'importe quoi C'est la teinte C04 Voltage Je sais pas si vous pourrez les retrouver Mais en tout cas ils sont très beaux J'ai hâte de vous lire Comme je vous l'ai dit N'hésitez pas à vous abonner Sur ma petite tête ici Je vous fais d'énormes et bisous Salut